moi si je suis en train d'insister là dessus mon frère je te dire pourquoi c'est parce que dans révélation 3 verset 19 fumo congo nous dit moi je reprends et je châtisse ce que j'aime moi en tant que canadien congo si je vous dis que je vous aime je trompe je trompe soyez un réaliste si je dis que j'aime le frère qu'ils aident j'aime le faire freddy je trompe si je dis que j'aime le frère yoseph je trompe si je dis que j'aime la soeur patricia je suis en train de tromper si je dis que j'aime la soeur talia j'aime la soeur waris j'aime la soeur audrey je suis en train de tromper croyez moi je vous le dis si je dis que j'aime le frère quadio je suis un trompeur moi en tant que canidien congo mais en tant qu'enfant de fumo congo je transmets ce que fumo congo met sur ma langue fumo congo vous aime fumo congo vous aime il voudrait que vous soyez à ses côtés c'est pourquoi moi moi je porte cette charge de vous le transmettre parce que cet amour comme fumo congo a pour vous il a pour moi de même et ça serait dommage que moi j'arrive dans sa maison sans vous ça serait dommage parce qu'il dit et donc du zèle et repens toi et donc du zèle et de la connaissance et le courage de reconnaître ton mal et de la de l'énergie de te lever devant la face de fumo congo repens toi et donc couvrez sans cesse comme disait notre ancêtre courez sans cesse même si vous tombez relevez vous couvrez sans cesse et moi c'est ce que je transmets donc l'amour que moi j'ai pour vous ce limite de ce que nous nous saluons de ce que nous discutons ça se limite là surtout que nous ne sommes pas connus quand nous étions très petit on n'a pas grandi ensemble nous n'avons pas de filiation mais ce qui nous réunit est plus grand que jamais et plus puissant plus fort que jamais ça fait que ça puisse briser notre passé où nous ne sommes pas connus on n'a pas été à l'école ensemble on se connaissait pas on se connaît pas mais maintenant on se connaît et maintenant que nous sommes unis le père nous rappelle que mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité vous serez ensemble donc quand tu regardes la soeur audrey quand tu regardes la soeur waris quand tu vois la soeur patricia en regardant le frère qu'ils aident le frère yoseph vous êtes unis éternellement notre union est plus que le mariage des hommes de la terre qui oui le créateur les a unis main les sépare à la mort et au jour du jugement à supposer que les deux passent comme étant réussis à être éternels ne seront plus un couple donc leur amour s'était arrêté selon moi dans la vie de 80 ans mais nous nous sommes unis dans la vie de 80 ans et dans l'éternité c'est fort et ça fait que moi en apprenant la valeur de l'amour comme fumo congo a pour vous je m'efforce à vous aimer et c'est pourquoi vous allez remarquer que si aujourd'hui par exemple vous étiez enfant de fumo congo à supposer et que vous quittez le navire et que vous n'êtes plus avec nous vous ne collaborez plus avec nous je vous oublie à l'instant t pas d'une mauvaise foi mais je me dis mais qu'est ce que nous allons discuter qu'est ce que nous allons parler de quoi allons nous parler moi je veux pas je veux pas appeler un frère ou une soeur qui était avec nous ici avec qui nous discutons avec qui nous sommes ensemble une fois qui sort de la maison de fumo congo nous allons parler de quoi du football du cinéma du théâtre nous allons parler de la politique nous allons parler de des bourses de l'économie des finances nous allons parler de quoi de rien du tout donc là je l'appelle plus à l'instant t je déconnecte tout pourquoi parce que je suis programmé à courir courir et courir jusqu'à rentrer dans la maison de fumo congo et je ne peux courir qu'avec ceux qui sont en train de courir pour rentrer dans la maison de fumo congo avec cela oui je les tienne même si je remarque ma soeur ou mon frère est en train de boiter je tends la main je dis efforce toi cour 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 allons-y on va arriver oui et là je digne et ta mais si est ce le mot si que la soeur n'a plus voulu tenir ma main claque la porte s'en va fait son chemin mais voudrait qu'on garde les relations on pourra pas les garder c'est une impossibilité pourquoi parce que dans la vie de 80 ans on a même pas un passé on s'est même pas connu même si on s'est connu ce qui nous a unis et a été charnel quand on se connaissait a été charnel a été de la quatrième bête moi en étant dans la maison de fumo congo j'ai voulu que cela soit pur mais ma soeur ou mon frère n'a pas voulu être dehors et voudrait que je continue de lui tendre la main de lui parler de non je dis non oublie tout ça oublie tout ça je ne peux que collaborer si nous parlons d'un fou congo et ici c'est cet amour de fumo congo que je retransmets à chacun en particulier des bains de fumo congo en disant cela peut arriver que vous tombez cela peut arriver que vous tu tu mais que vous glissez relevez vous ayez de l'équilibre relancez vous courez sans cesse ne soyez pas habité d'orgueil de colère de jalousie de dédain je ne sais pas de quoi et quoi ne vous distancez pas de fumo congo restez dans la maison parce qu'on fumo congo est félicite et il est le chemin il est l'unique il est incontournable il n'y a pas de solution parfois quand on quand on pense en fou congo le cerveau se fatigue à à rependre et finalement on abandonne le sujet parce que sa grandeur est de telle sorte que c'est c'est incroyable c'est vraiment incommensurable mon frère les religieux comme les hommes des nations sont vraiment dans dans l'égarement total malheur à eux parce qu'ils pensent que fumo congo va le va les pardonner simplement comme ça va leur pardonner toutes les fautes poser ses actes ses péchés autres ça va passer comme ça malheur à eux parce que ils ont instauré le système de confessions de péchés et ils croient que par là ils auront la vie éternelle c'est le rêve aucun péché nous insistons nos enfants de fumo congo aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement aucun et donc le souhait notre souhait en tant qu'enfant de fumo congo c'est que nous nous évitons de péchés parce que le péché nous sépare de notre père nous évitons de péchés en fait faudrait que nous faisons cet effort il faudrait que nous nous armons de toute défense de ne pas pécher et maintenant puisque nous sommes des humains dans le cas où cela arrive dans le cas où étant donné que nous sommes des humains alors ne restons pas dessus en fait là dessus vous aviez vous l'aviez bien expliqué donc il faut se relever il faut ne pas se en fait tarder en pensée là dessus et il faut avancer il faut pas croiser les bras il faut pas se loigner de fumo congo mais il faut au contraire demander à fumo congo de vous fortifier quand tu es de regarder des vidéos quand tu es de lire les tablettes transformés en livres maudits afin de retrouver la force et l'admiration du fumo congo en fait à ce moment là il faut éviter le péché il faut faire un effort d'éviter le péché s'il faut péché alors il faudra péché par inadvertance moi à ce moment là ça peut se comprendre je sais pas si je me comprends parce que vous aviez péché par erreur vous aviez péché par hasard ça n'était pas prémédité et cela également euh c'est condamnable mais au moins euh comment je peux le dire je dirais c'est 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 compréhensible et par le fait que vous forcez de ne pas péché fumo congo sera fier de vous c'est pourquoi euh quand par exemple nous allons dans psaume 19 je crois sur le verset 14 psaume 19 verset 14 notre ancêtre david dit préserve moi préserve aussi ton serviteur préserve aussi le béni d'un fumo congo préserve moi créateur des orgueilleux parce que eux les orgueilleux ici il est en train de parler comme étant les hommes du monde comme étant les religieux ceux qui n'ont pas de connaissance comme étant les hommes des nations préserve moi de leur regard de leur réaction parce que quand ils viennent ils me font péché qu'ils ne dominent point sur moi qu'ils ne fassent pas ce qui va pousser que je réagisse alors je serai intègre et ils n'en sont des grands péchés donc là il est en train de faire la prière à Mfumo congo que Mfumo congo fasse de telle sorte qu'il soit vraiment zen qu'il soit protégé qu'il soit qu'il se préserve quand par exemple nous allons dans Ecclésiastes Ecclésiastes 5 bon je peux le commencer à partir du verset 5 on dit mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir parce que là tu pêches aussi ne permets pas à ta bouche de faire pêcher ta chair c'est ce que j'ai dit à peine pêcher par inadvertance mais pas par préméditation oh si tu permets à ta bouche si tu as promis si tu t'es chamaillé si tu as tu as prémédité quelque chose c'est pas bien et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance non non pas du tout tu l'as prémédité donc c'est un peu ça en fait c'est pourquoi je suis en train d'insister là-dessus je ne sais pas si je me fais comprendre restez béni Ngheta 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 merci beaucoup pour vous merci pour la fois bon Ngheta 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 c'est triste et amène mais perdre la confiance du créateur c'est perdre sa vie sans bonheur quelle erreur vous signerez jusqu'alors que si vous ne vous répondez pas totalement vous serez tous détruits du nord au sud de l'est à l'ouest à tous vous serez punis ceux qui détruisent et ceux que l'on détruit ceux qui exploitent et ceux que l'on exploite ceux qui tremblent ceux qui guident ceux qui l'on guident car l'humanité entière facile totalement son guide c'est garant c'est aberrant et alors à qui la faute ? le monde entier s'est fait orphelin de père et mère tristestin d'où la barbarie se vit comme un gène tout le monde jongle comme des ivronnes qui vaccinent dans l'obscurité se trompe de chemin partant en vrille quel pétrin des aveugles se font guider par des pornes en finale tombent tous dans un trou cruel fin l'agir sont pas en vain suivant le chemin un droit celui de la foi et la loi j'y crois le guide reste toujours un éveil des enfants têtus rébelles criminels cruels idolâtres orgueilleux prétentieux fallacieux aux actes démentiels qu'ils obéissent qu'aux étrangers et leurs lois la pratiquent la suivant la lettre ainsi que les traditions les rituels de leurs ancêtres ignorant en traître ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé le père créateur du ciel de la terre de tout être et de leurs ancêtres non quelle race d'idiot se croient en trop intelligent non ignorant qu'elle se détruit se détruit se tarburant de dire que nos joies d'aucune joie orphelins son soutien crioles des stars des êtres vivant dans le déclin ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin doté d'aucune joie d'aucune joie orphelins son soutien crioles des stars des êtres vivant dans le déclin ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin et voilà qui se mettent à orner les tombes des prophètes tant qu'ils en eux-mêmes tuer des hydrolatres loin d'avouer que leur système a expiré incapable de s'adapter à la vitesse de Yahvé ils sont tous condamnés voilà qu'ils portent incontournablement la croix de Jésus vu que leurs ancêtres ont tué tabassé à outrance crucifié comme un jibé de potence dans la danse pitié mais je vous rassure le Christ est vivant soyez patrice Yahvé est un créateur de vivants il vit vif dans ce monde mis en scène par malmotte où l'homme est l'acteur et lui-même l'auditeur tenez-vous sûr que vous et vos ancêtres viviez le même sort ce n'est pas un jugement c'est ici le début de l'heure ceux qui mangent le porc pactise avec belles au but que Yahvé soit clément il y a trop de sacrifice taché de son fils suis pas ce sens frère écoute ce sang des racistes fascistes idolâtres idolâtres tribales des êtres incestes s'accouplant avec des bêtes s'énervant à des têtes qu'est-ce qui les entête non des êtres de même sexe et ce complexe ils nous vexent je le clame haut dans ce texte qu'ils brûleront tous et ne soyez pas perplexes par le feu dévorant de tout puissant triste instant car s'il est dans la gel l'abîme où la majesté humaine périra et tous les démons s'éterberont peuront d'aucune joie d'aucune joie orphelins son soutien créoles des stars des êtres vivant dans le déclin ignorons le droit chemin qui n'a pas de fin d'aucune joie d'aucune joie orphelins son soutien créoles des stars des êtres vivant dans le déclin ignorons le droit chemin qui n'a pas de fin d'aucune joie d'aucune joie orphelins son soutien créoles des stars des êtres vivant dans le déclin ignorons le droit chemin qui n'a pas de fin d'aucune joie d'aucune joie orphelins son soutien créoles des stars des êtres vivant dans le déclin ignorons le droit chemin qui n'a pas de fin triste destin pour ces orphelins Frères et sœurs, je le dis bien Ne soyons pas de cela Enfant l'un, son soutien, triste question